Hey ! Putain ! Ok, niquage d'armoire c'est nickel ça fait plaisir ! Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait extrêmement longtemps On va pas perdre plus de temps que ça avec les bonjour au revoir c'est chiant Donc c'est parti pour la nouvelle vidéo let's go ! On va parler tatouage Quand t'as des tatouages la première question qu'une personne normale te pose C'est souvent des trucs du genre Hé c'est stylé tu l'as fait où ? T'as que celui là ou t'en as d'autres ? Et ça représente quoi ? Sauf qu'il y a des gens, tu sais pas pourquoi Mais eux leur seule préoccupation c'est de savoir si t'as eu mal C'est si c'était douloureux Tu sais, c'est ce genre de mec qui, quand tu t'es cassé quelque chose, va te dire Y'avait du sang, est-ce que ton os sortait de ta jambe ? Est-ce que la chair pourrissait ? Est-ce que tu sais me dire si t'es tendant en vue de la lumière ? La réponse est évidemment oui, ça fait mal On parle d'un mec qui fait rentrer une ou plusieurs aiguilles des milliers de fois sous ta peau Donc à un moment donné, y'a un indice Après, ça dépend de ce que tu considères comme douloureux ou non Si t'es plutôt du genre Tcha ! Là, y'a de grandes chances que tu kiffes pas ton moment Par contre, si t'es plutôt comme moi, du genre Ça va quoi ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille Attends, mais tu saignes là ? Mais non, mais ça c'est rien ça, c'est ce matin dans le métro Petite altercation, le gars m'a mis un coup de couteau dans le foie Banal Mais t'as une hache dans le dos ? Oh putain Je me disais bien, ça a gratté Il y a la vie de ma mère, je vais la retrouver Là, ça devrait le faire Mais attention, ça dépend aussi de la partie du corps où tu veux te faire tatouer Non, parce qu'en général, t'as moins mal Si tu te fais faire un palmier sur le bras, que si tu demandes J'hésite entre un donut autour de l'anus ou alors la carte du monde au-dessous de la paupière Qu'est-ce que t'en penses ? D'ailleurs, ça dépend aussi du tatoueur chez qui tu vas Parce qu'autant tu peux tomber sur un tatoueur relativement tranquille Qui va faire ça délicatement et qui va faire des pauses Autant y'en a, tu comprends tout de suite que ça va pas être un moment de détente Excusez-moi, bonjour Je cherche après un salon de tatouage qui se trouvait ici apparemment Mais ça a pas dû être mis à jour sur Google Ici, c'est bien là Vas-y, entre Installe-toi, j'arrive Non, moi je cherche après un salon de tatouage C'est pour un tatouage J'arrive, j'ai dit Je vais te le faire moi ton papillon Ok Ça peut paraître logique comme ça Mais il faut savoir que plus un tatouage est grand et détaillé Plus ça va être long Et dans le tatouage, contrairement à un sexe d'homme Plus c'est long, moins c'est bon Je suis pas sûr de cette vanne Et autant au début ça va, autant après Deux, trois ans que tu tatoues Ouais T'as commencé genre comment ? Bah en fait, avant je faisais de la scène Pourquoi j'ai fait ça ? Ça se voit que tu kiffes toi hein ? Dieu, aidez-moi s'il vous plaît Est-ce que j'ai fermé le gaz ? Qui suis-je vraiment ? J'aimerais vraiment faire l'amour à ta mère Ok c'est bon j'avoue J'ai fait les six heures d'un coup pour deux raisons La première c'est que j'avais pas envie de repartir avec un tatouage Pas fini là dégueulasse Et de revenir un mois plus tard après la cicatrisation Pour refaire trois heures Et la deuxième raison c'est par pure fierté masculine Parce que je sentais que le gars me prenait pour un fragile Du coup je me suis dit sur la vie de ma mère Je vais lui montrer que je suis un bonhomme Après je suis pas sûr que le message soit passé et passé quoi C'est... Hé mon pote, réveille-toi Hein ? On a fini ça y est ? Ouais, on a fini de raser Maintenant, on passe au tatouage Et si j'ai un conseil à vous donner Maintenant que je l'ai fait C'est de ne jamais faire six heures d'un coup Ne le faites pas Si vous aviez rendez-vous, annulez-le Ça fait mal, c'est douloureux Plus le temps passe, plus vous souffrez A la fin je ne sentais même plus mon bras Enfin, au bout de six heures Si on peut encore appeler ça un bras T'oublies bien d'hydrater ? Merci Quand tu te fais tatouer pour la première fois Normalement, tu t'es posé plusieurs questions Est-ce que c'est le bon dessin ? Est-ce que je vais pas regretter ? Où est-ce que je le fais ? Quelle signification j'ai envie de lui donner ? Tout un tas de questions qui font que ça prend du temps Parfois même des années Et c'est ce que je vous conseille de faire C'est normal Et ça en général, c'est pour le premier tatouage Hein ? A partir du deuxième, c'est plus le même délire En tout cas, merci Tu l'as trop bien fait, c'est abusé Franchement, j'avais trop envie que mon tatouage ait une vraie signification Tu vois, que ça veuille dire quelque chose Donc franchement, merci Attends, c'est pas une chèvre avec le cul de Nicki Minaj qui fait du street workout ? Tu peux me la faire dans le dos, s'il te plaît ? Ah bah, y'a des gens, ils décident de se start tatouer Comme toi, tu décides d'aller chez Starbucks Quand t'arrives chez le tatoueur Soit t'arrives avec un dessin déjà tout prêt Que lui va réadapter à son style Soit tu dois lui expliquer ce que toi tu veux Et je sais pas si je suis le seul Mais moi, dans ces moments-là, à chaque fois, je suis en stress de malade J'ai l'impression d'être à un examen Je peux pas m'empêcher de regarder la tête du tatoueur Et de voir s'il trouve ça bien, pas bien Et limite, j'adapte mon dessin en fonction de sa tête Et alors, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire un tatouage Comment je vais lui expliquer ça, moi ? Il serait en forme de... comme un aigle En fait, l'aigle, il serait en train de voler Ça va l'air de lui plaire Et pas vraiment en vol, en fait L'aigle, il faudrait qu'il ait une jambe de bois Ce serait un aigle qui boite, ça représenterait mon père Ok, bon, faut que je trouve un truc mieux que ça Mais il boitait un peu Parce qu'un jour, il s'est fait renverser par un Twingo Il kiffe ou il kiffe pas, là ? Et du coup, il aimerait bien faire cette petite Twingo aussi En dessous de l'aigle Bon, on va dire que s'il joue à Tetris sur son téléphone C'est que c'est une idée de merde, ok ? Et bon, ben c'est bon, ben faites-moi un papillon, alors ! Moi, il y a un mystère que j'ai toujours pas résolu Quand je vais chez le tatoueur C'est que quand ils ont terminé, ils te posent souvent une question Qui peut paraître bête, hein, comme ça Mais qu'il est vraiment, en fait Il demande Alors, ça te plaît, c'est bon ? Frère, on n'est pas chez le coiffeur, hein Qu'est-ce que tu veux que je réponde à cette question, en fait ? C'est un peu de la merde, hein On va pas se mentir Donc tu m'effaces tout et tu recommences Tu peux rapetisser un peu, ou pas ? Quoi, franchement, je m'attendais à mieux, hein Tu peux pas me le refaire, s'il te plaît ? Tu me changes ça tout de suite, tu gommes ? C'est de la connerie, ça ! Putain, faut tout faire soi-même ici, ou quoi, bordel ? Là, là, ici, là, voilà C'est comme ça, les ombres Regarde, rapproche-toi, rapproche-toi Parce que je vais te piquer Toutes les personnes tatouées vous le diront Le plus casse-couilles quand tu viens de te faire tatouer C'est après, hein Quand tu dois protéger ton tatouage pendant plusieurs semaines Le temps que ça cicatrise bien Et pour ça, bah, tu vas devoir te rendre en pharmacie Pour acheter deux, trois trucs, hein Que si tu sais pas que c'est pour un tatouage Ça peut paraître chelou Pardon ? Non, c'est pas grave, y'a pas de souci Gros dégueulasse Et une fois que tu as tout ton matos Et que ça y est, tu as mis ta petite bépanthène Ta petite vaseline avec un petit film Pour le protéger au cas où Et que tu penses enfin être tranquille Arrive une des phases les plus pénibles du tatouage Ah cette phase c'est tellement une galère Que je me demande comment font les mecs Qui se font tatouer plusieurs parties du corps en même temps Ça doit pas être évident à vivre tous les jours Mon coeur, tu viens ? Je suis en train de me refroidir là C'est bon, je suis là, mon coeur Il fallait juste que je me protège Mais c'est parfait On y va ? Tu te fous de ma gueule ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah t'as laissé le calbut ? Oh putain Mais merde, oh le con, putain Bon, tu me laisses deux minutes Alors je peux comprendre qu'on soit pour ou contre le tatouage Chacun fait ce qu'il veut, y'a pas de soucis Mais souvent les gens qui sont contre Et qui veulent te convaincre de pas en faire un Leur argument, il pue toujours la merde C'est toujours une phrase du genre Moi c'est un conseil que je te donne Mais quand tu seras vieux, ça va être très moche Ça voudrait dire que ces gens là Ont déjà regardé un vieux tout nu En se disant Eh t'es mal papy, regarde Il a un trop beau corps Pas de tatouage, rien du tout On voit bien ses varices Ça fait kiffer ou pas ? Dans mon cas, je pense que quand je serai vieux Quoi qu'il arrive, mon corps sera dégueulasse Donc si les tatous peuvent cacher Les pli-peaux et les furoncles Ça me va Voilà, abonne-toi Ah d'ailleurs, j'hésite encore pour mon prochain tatouage Je sais pas ce que je vais faire Donc si vous avez des idées Dites-les-moi en commentaire Si jamais vous savez dessiner Ou pas, n'hésitez pas Envoyez-moi vos dessins sur Twitter Ou sur Instagram Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche Pour recevoir les notifs Allez, la bise T'es pas prévu comme ça Yes Merci d'avoir regardé cette vidéo !